Bonjour, mon nom est Zacharié, voici mon collègue Samuel et Jessie, et nous sommes l'agence Créanova. Nous sommes ici pour vous présenter bien évidemment la MIA, qui est une bichouterie. Pour le plan de match aujourd'hui, nous avons recommencé le mandat, la problématique, l'analyse SFOM, les objectifs, la clientèle cible et la clientèle actuelle, les stratégies de marketing, le budget échéancier, suivi le contrôle et pour finir la conclusion. Donc pour le mandat, nous avons le commandant de rejoindre la clientèle cible et d'augmenter les ventes de produits. Pour la problématique que la bichouterie MIA rencontre, c'est que le marché qui reste au Canada, le marché du Canada-Ourop représente 90% des ventes. Tout ce qui est à l'extérieur du Canada représente juste 10% des ventes de l'entreprise. Vu que ce n'est pas présent physiquement, c'est seulement en ligne, ça manque que le hors-ligne représente juste 10% des ventes. Donc pour les forces, je vais commencer par, dans le fond, la bichouterie MIA offre des bichous de qualité. Par la suite, différents concurrents avec des produits, il y a des produits vraiment originaux, dans le fond c'est ça qui se démarche vraiment de la concurrence. Par la suite, il offre une bonne garantie, la garantie c'était de 6, de 6, de 6, c'est ça, d'une garantie de 3 mois, c'est ça pour les bichous et d'un an pour les montres et c'est pas assez pour les forces. Les faiblesses, il y a un taux de conversion bas, dans le fond, le nombre de ventes par rapport au nombre de visites sur le site, c'est pas vraiment, c'est environ 3%, c'est vraiment une grosse faiblesse sur ce point-là. Et le site web a ignoré, dans le fond, le site web c'est des couleurs qui ne sont pas vraiment, des couleurs sombres, qui ne représentent pas vraiment le logo de la marque. C'est le logo de la marque, moi je me vois, je vois une marque qui, je connais ça, pas lumineuse, mais ça rayonne, puis avec le site web c'est pas ce que j'ai l'impression, c'est pas ce que le site web me donne l'impression par rapport à ça. Pour les opportunités de la compagnie, on a pour commencer, c'est un commercial, les bijouteries, il y a beaucoup d'opportunités différentes à faire, à vendre, à commercialiser, et puis tout. Puis il y a aussi l'opportunité de s'établir sur plusieurs nouveaux territoires, il y a les États-Unis, plusieurs pays à côté, puis ils ont juste une province établie, donc ils peuvent toujours s'agrandir sur le Canada. Pour les menaces, il y a aussi la présence de très forts compétiteurs dans leur région. Comme on a pu le voir en Ottawa, je pense qu'il y a 2000 bijouteries juste dans la ville, et les régions autour, il y en a plusieurs, donc c'est vraiment un marché populaire. Il y a aussi le commerce électronique qui va à l'emploi, puis comme mon collègue vient de vous le dire, on a vu que le site web, il est encore beaucoup amélioré, ça pourrait être une menace vu que notre site web, il n'est pas bien mis en compte. Voilà, c'est point d'application, c'est pas aussi ça, exactement. Puis oui, c'est ça, mais le temps que les nouvelles générations qui rentrent en jeu, on peut remarquer qu'ils ont un goût vraiment différent en termes de bijoux de leurs prédécesseurs. Ça fait aussi un grand changement. Pour les objectifs, on avait pensé augmenter les fonds de 10% durant la prochaine année, puis aussi d'élargir la clientèle cible, qui est des nouvelles générations comme des milléniaux, Z, Y, de 15% durant la prochaine année. Ça fait que pour la clientèle actuelle qu'on a, on a Civic Canada, c'est une des crises des ressources humaines, 44 ans, plus âgés dans les âges, Canada, la gastronomie. Pour les clientèles cibles, on a notre premier personnel, Emma Turck, conseillère financière, elle a 23 ans, puis elle joueuse de soccer amateur. Puis on a aussi, Léa Blais, comptable de 22 ans, passionnée de plein air. Pour les stratégies marketer qu'on va vous présenter, il y aura la stratégie de communication, une stratégie de distribution, puis une stratégie de promotion. Je vais commencer par la stratégie de communication. Et on a été pour les réseaux sociaux. On veut garder une présence sur Facebook sans nécessairement augmenter ça, parce qu'on a bien vu que la clientèle cible, c'est vraiment jeune. Puis notre mandat, c'est bien évidemment d'augmenter notre clientèle cible. De maintenir notre clientèle cible. On veut aussi être plus présents sur Instagram et TikTok, parce que c'est là qu'ils sont plus souvent la clientèle qu'on veut cibler. On veut faire du partenaire avec des influenceurs. On sait que souvent, les générations plus jeunes vont peut-être être portées à s'associer à des personnes qui trouvent inspirantes, qui sont vraiment... Fait que s'ils portent nos produits, puis ils les voient avec ça, ils vont plus être portées à aller visiter l'une de nos boutiques. Et on veut aussi faire des concours Noël, Halloween, fêtes religieuses, etc. Parce que, dans le fond, on aimerait ça faire des concours. Mettons, on prend... Fait que là, on aurait un panier cadeau de Noël, puis on demanderait de, dans le fond, republier dans une story. Et d'identifier trois personnes, comme ça, ça fait la publicité gratuite. Et, dans le fond, ça coûte, bien, c'est sûr, c'est gratuit. Donc, ça fait de la publicité, et c'est gratuit. Exact. Les personnes qu'on va mentionner, dans le fond, ils vont aussi republier pour avoir accès aux concours. C'est comme un print ticket de tirage pour avoir une chance d'économier le panier cadeau. Dans le fond, nous, tout ce que ça nous coûte, c'est un ou plusieurs paniers cadeau qu'on offrirait à notre communauté, aux gens qui nous soutiennent dans l'entreprise. On veut aussi démontrer des vidéos éducatives sur notre processus de création. On sait que notre processus de création est énormément éco-écologique. On l'a vu par le plaquage par rapport, c'est écologique. Aussi, on sait qu'on s'associe à Post-Canada, qui sont éco-molles. Éco-molles, c'est exactement. Carbon-molles, excusez-moi. Ils sont carbon-molles. On veut aussi démontrer aux gens qui pensent que nos produits, que ça pollue beaucoup. On veut leur démontrer qu'on pense vraiment à l'environnement et que c'est dans nos valeurs. Aussi, pour les partenariats avec les influenceurs, admettons que TikTok, on sait que ce n'est pas une plateforme populaire pour faire du commerce. C'est pour ça qu'on a pensé à quelqu'un comme Chris H.T. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une TikTok-euse plutôt célèbre sur TikTok qui a fait des vidéos humoristiques, qui parle du quotidien des personnes. On avait pensé lui offrir des bijoux pour qu'elle fasse la promotion dans ses vidéos, juste les portées sur elle pour que les personnes puissent y remarquer et mieux nous connaître. Exactement. Puis aussi, ça se fait avec des marques directement tendance. Dans le fond, nous, ce qu'on avait pensé, c'est, je dis, je nomme une marque oiseau, on peut s'associer avec Champion. Je sais que ce serait probablement pas Champion, mais si on s'associe avec des bijoux qu'on porte, avec, mettons, un habit qu'il y a, mettons qu'une personne serait prise en photo avec son habit, ses bijoux, sa chaîne, sa montre, sa bague, ça pourrait aussi démontrer que les bijoux s'agencent bien avec des vêtements de telle couleur, mettons, un coton-reté ou peu importe. Aussi, on est passé à des rabais en magasin. On sait qu'en ligne, ce n'est pas toujours facile, parce qu'on veut vraiment attirer nos clients en magasin en leur proposant des rabais qui sont exclusivement en magasin. Puis là, je vais vous laisser présenter aussi un peu les stratégies et les promotions. Donc, c'est ça, pour consulter pour collect, dans le fond, comme il disait, si les clients reviennent en magasin, ils vont avoir des rabais exclusifs qui vont probablement prendre en ligne. Par ça, ça va permettre aussi d'augmenter les ventes grâce à une hausse en magasin. Donc, les clients vont venir en magasin, donc ça va augmenter, ça va augmenter, j'ai encore besoin d'en dire plus. Et les gens vont se sortir, excusez-moi, les gens vont sortir qui économisent beaucoup en vendant en magasin. Donc, dans le fond, ils vont sortir plus à l'aise pour pouvoir tester les bijoux et ça va les rendre plus à l'aise. C'est ça. Puis, le but de les attirer en magasin, oui, on leur offrirait, nous, dans le fond, ce qu'on avait pensé, c'était leur offrir un 15$ à partir d'un achat de 50$ ou plus. Dans le fond, c'est à les attirer en magasin, ils pourraient prévoir plus de nos produits, les promotions qu'on fait. Mais évidemment, ce n'est pas une stratégie que beaucoup d'argent. Puis, je pense qu'on en ferait beaucoup. Les gens pensent économiser, mais dans le fond, on fait plus d'argent qu'ils aiment les rabais de vêtements. Puis, ce qu'on voulait amener surtout avec cette stratégie-là, c'est que si les personnes sont plus attirées par magasinés en magasin avec des rabais qui conviendraient de plus, bien, on pourrait en même temps établir plus de petits commerces dans des magasins différents comme s'associer avec un magasin de vêtements, comme Winners, je veux dire, comme Walmart, le fait avec McDonald's. Maintenant, des fois, il y a des McDonald's dans des Walmart, ça comprendrait s'associer avec un magasin de vêtements, de cette façon-là. Comme on a Winners, il y a souvent des petits qui tendent la bijou dans leur magasin. Comme ça, les clients qui ne sont pas poussés à aller dans une bijouterie pour, parce qu'ils n'ont pas le temps, ça ne leur tend pas spécialement d'acheter des bijoux. Comme ça, en même temps d'aller acheter des vêtements qui sont mis sursuités de lieu les jours, ils pourront passer à côté d'un stand de bijoux et être intéressés, juste en leur regard, puis ça peut augmenter les montres. Exactement, puis souvent, les jeunes plus générations Y et Z, ils ne sont pas vraiment portés souvent à aller dans des bijouteries, c'est plus que des occasions spéciales, comme des mariages, ou un an avec sa copine ou plein de bords. Donc, vraiment, aller en... Ce qu'on peut pas aller à des magasins de vêtements, c'est une nécessité pour tout le monde. Tout le monde a des vêtements ici. Donc, tu vas aller au magasin, tu vas avoir des vêtements, tu vas passer à côté du stand, des millions. Ça te dit, « Ah, il me semble que cette montre-là est belle. Cette bague-là est belle. Je pourrais l'offrir à ma partenaire ou m'acheter une banque à moi-même ou peu importe. » Donc, on trouve que c'est vraiment une bonne stratégie de distribution, d'implanter ça. Puis aussi, nous, notre but, c'est d'aller dans le reste du Canada avec ça. Puis, ça a vraiment diminué les coûts d'implantation. On n'a pas besoin de s'acheter ou de louer quelque chose. Oui, oui, un local ou peu importe pour vendre nos produits. Ça fait que juste de s'associer avec une marque, on trouve que c'est une bonne idée. Puis, ça pourrait même, en plus, venir rejoindre la stratégie qui était de s'associer avec une marque de vêtements pour montrer qu'est-ce qui fit très bien ensemble et ainsi de suite. Donc, la déchirancie, dans le fond, on a décidé de faire les trois sur toute l'année. Sauf qu'on augmenterait ce qu'on ferait pour les réseaux sociaux en février pour la Cévalentine. Évidemment, on a une copine, on veut lui offrir un bijou, un partenaire, on peut lui offrir un bijou, on va leur faire plaisir. Septembre, on l'a mis pour les débuts des classes. Souvent, les gens, plus en septembre, on dirait qu'ils entendent une nouvelle année, ils veulent aller, ils veulent aller à un magasin. Ils veulent se mettre au bout du jour, excuse-moi. Ils veulent se mettre au bout du jour, suivre les tendances, peut-être avoir une petite bague, une petite montre. Ça fait que c'est ça, ça serait bien intéressant pour beaucoup de pouvoir faire tout ça. On me souvient, octobre et décembre, pour simplement l'Halloween. On trouve que l'Halloween, c'est 31 décembre, on commence à la fin de la promotion, le 1er octobre. On sait que les bijoux, ce n'est pas souvent l'Halloween, mais il y en a qui aiment bien ça, l'Halloween, ça va faire tout créer dans l'année. C'est là aussi qu'on pensait faire des paniers de cadeaux, pour l'Halloween, pour l'Halloween ou même pour la Saint-Valenté. Sinon, les rabats en magasin, en février, il est venu pour la Saint-Valenté encore. Et en mai et juin, ça, c'est la fête des mères. On vient de notre marant, on lui a fait des bijoux. Même chose avec les rabats en magasin. On veut économiser quand même en faisant des achats, des cadeaux. Puis, chez Mia, aussi, acheter les bijoux, obtenir un troisième gratuit, c'est vraiment intéressant pour qu'il y ait une bonne quantité pour la fête des mères. Et l'association des magasins commence à se faire toute l'année. On veut bien importer ça dans le reste du Canada. On ne se baserait pas surtout en Ontario, parce qu'on sait qu'il y a déjà beaucoup de boutiques. Mais plus dans le reste du Canada, on aimerait l'avanceur de faire ça sur toute l'année. Pour le budget, on s'était donné un budget de 300 000 $. On est arrivé là parce que la bijouterie Mia, c'est une PME. Puis, on a vu que les PME, il y avait un budget, il y avait un revenu annuel d'entre 2 millions et 10 millions de dollars. Ça fait qu'on a fait une moyenne qui revenait à 6 millions, puis on a pris un 5% d'euros, ce qui nous amenait à 300 000. Ça fait qu'on a diversé le 300 000 $ pour les réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux, on a donné 85 000 $. Donc, dans le fond, pour les concours, pour le sud. Ça fait qu'on a pris 85 000 $ avec les analyses qu'on a vues qui montraient que c'était un prix moyen pour les réseaux. Pour les rappeurs magasins, on a donné un 25 000 $ vu que c'est pas quelque chose vraiment, bien c'est coûteux, mais pas aussi coûteux que le reste. Ça fait qu'on a juste mis un budget un peu plus petit, mais quand même un bon. Puis pour l'association magasin, on a mis le 190 000 $ qui nous restait, parce qu'on essaie de mettre ce grand, élargir. Ça fait qu'on est prêt à mettre un gros budget pour mettre la qualité en même temps dans le projet de... Exact. Puis pour les rappeurs magasins, je peux le construire là-dessus, on n'est pas forcément obligé de mettre le 27 000 $. On l'a mis pour vraiment bien s'implanter, puis mettre un bon coussin de départ, mais au bout de qui compte, on va vraiment faire des profits sur ce qu'on offre. Fait que le 27 000 $, on l'a mis grand pour comme coussin de départ, c'est ça. Ce serait pas vraiment facile. Dans le fond, les suivis contrôlent, dans le fond, on va offrir un suivi après-vente. Ça, ça a garanti, donc on va prendre la peine de demander aux clients s'ils sont satisfaits de leur achat, si tout va bien. Si, mettons, un bris, bien, mettons, si quelque chose ne va pas avec les bijoux, qui viendra en magasin pour qu'on le remplace. Dans le fond, après ça, dans le fond, commentaire sur les réseaux sociaux et les essais en magasin. En conclusion, on va faire un bref retour sur les stratégies qu'on offre pour nous offrir. On va faire des stratégies sur les réseaux sociaux, des stratégies de rabais, on fera des rabais en magasin, et aussi on veut s'assessayer des magasins dans le reste. Merci. Merci beaucoup. Il m'en fait la période de questions de 5 minutes jusqu'ici. Oui, c'est parce que dans le fond, moi, ce que je voulais essayer de comprendre, essayer de vous faire comprendre, c'est que dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que le site est monotone, il n'y a pas des couleurs, c'est comme sombre. Et puis dans la stratégie, vous en reparlez-vous après? Non, mais c'était surtout pour expliquer pourquoi 90% des ventes se font en magasin au lieu du site, même si le site est réparti partout. Donc, c'était surtout pour expliquer pourquoi les ventes en viennent. Et il y a une faille sur le site immobilien. Oui, c'est bon. Vous avez un peu la même question, parce que vous l'identifiez notamment dans les faiblesses. Je m'attendais peut-être à le revoir dans la stratégie qui n'est pas là. Je me questionnais sur l'autre faiblesse que vous avez nommé d'autres conversions ou pas. Selon que laquelle les stratégies vont nous permettre d'augmenter notre taux de conversion? Je m'attendais plus pour les rabais aussi, les rabais qu'on offre en magasin. Parce que les offrir en magasin aussi, les gens vont être portés à aller sur nos réseaux sociaux. En magasin, on aime venir venir à l'école Tuaire jusqu'à l'année pour aller sur nos réseaux sociaux, notre page de notre site web. Donc, je pense que ça augmenterait notre... C'est sûr qu'on n'a pas le 15$ dans le magasin, mais on a tous les autres rabais qu'on a achetés dans deux taux. On a toujours une troisième. Merci. Si je peux rebondir là-dessus, on a les rabais 50% à l'universal, le troisième bijou gratuit. Puis, on donnerait un rabais en plus pour les personnes qui viennent en magasin. Est-ce que vous croyez que ça pourrait un peu avoir un impact sur la marque et son prestige si on donne autant de rabais? Honnêtement, je ne pense pas que ça aurait un grand impact sur la marque. Parce que le 15$ est nécessairement disponible quand on achète pour 50$. Puis, pour acheter deux bijoux, je pense que c'est vraiment en grande quantité que ça serait plus rentable si on veut dire ça comme ça. Mais je ne pense pas que ça aurait vraiment un impact sur la marque. Soit par la qualité, parce qu'on a aussi des vidéos qui démontrent notre savoir-faire et notre... Vraiment la... Je veux dire comme... La qualité de nos produits. Je pense que ça ne change pas vraiment la vision du monde ici, de notre entreprise. Merci. J'aimerais savoir, vous parliez d'avoir des kiosques dans les magasins et le versus, je comprends bien, d'avoir des distributeurs qui prennent juste un petit système. Pourquoi justement plus kiosques qu'un distributeur? Puis là, vous avez donné l'exemple d'un nouveau à marque, mais clairement, je ne pense pas que vous voyez un bijou et... Alors, avez-vous d'autres exemples de magasins de grandes surfaces? Je pourrais donner un exemple, mettons, Winners. Mettons, quelqu'un qui dit, « Ah, moi, je m'en vais au Winners », mais ce n'est pas nécessairement pour s'acheter un bijou, c'est plus pour aller s'acheter du linge. Donc, la personne qui, dès l'entrée, voit le kiosque qui est, mettons, Mia, est plus portée à aller voir, mettons, « Ah, Mia, c'est quoi? » Donc, je pense que c'est quand même quelque chose de bien utile. On n'a pas vraiment donné un bon exemple avec Walmart, je vous comprends, mais Winners, c'est quand même un bon exemple. Allez, 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 on se présente, parce qu'il y avait là une boutique que ce n'est pas, je ne pense pas que tu peux juste rentrer facilement. Moi, c'était plus une boutique enchaînée. Dans le fond, Walmart et Mettons, c'était plus un exemple de ce qu'on voudrait implanter. C'était plus ça. Puis les boutiques de vêtements, moi, je n'avais pas Winners en tête. C'était plus des boutiques plus, comme, pas des grosses marques comme Winners, je ne sais pas, c'est vraiment des magasins locales que j'aurais aimé ça, mais quand tu es comme ça, dans, mettons, en, dans n'importe quoi, en Alberta, ou au Nouveau-Brunswick, ou peu importe, c'était pas vraiment des, Walmart et Mettons, c'était juste pour vous donner un aperçu de ce que ça veut dire, à la place, c'était Mia, et tout le monde. C'est bon pour moi? Oui. Merci. 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 Merci.